Pour parler de ce sujet, nous recevons Dr Géofroy Quao-Julien, politologue, juriste et essayiste. Et avec lui, on va parler des retombées probables pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale de la remise du prix UNESCO-Félix Soufouet-Boigny, ici en terre ivoirienne. Tous les acteurs politiques majeurs de notre pays ont pris part le mercredi dernier à cette activité. Et le président de la République, Alassane Ouattara, et ses prédécesseurs, Henri Conant-Bédier et Laurent Gbagbo, tout sourire affichait par moments des scènes de complicité. Dites-nous, Dr Quao, après cet événement qui s'est tenu en terre ivoirienne, est-ce qu'on peut dire que les lignes ont bougé ? Vous savez très bien que la politique est faite de stratégies, de symboles, de calculs et d'opportunismes. Et nous avons eu tous ces ingrédients le mercredi dernier à Yamsoukro. Alors d'abord, vous savez très bien que Félix Soufouet-Boigny est le prédécesseur commun d'Alassane Ouattara, Henri Conant-Bédier et Laurent Gbagbo. Leur présence à Yamsoukro prenait valeur de reconnaissance et c'était une occasion encore pour eux de rendre hommage post-mortem à Félix Soufouet-Boigny. Ensuite, vous savez très bien que le 7 août 2022, le président de la République avait convié à la cérémonie de la fête de l'indépendance Ces deux prédécesseurs, malheureusement pour des questions certainement d'agendaire de calendrier, ils n'ont pas pu répondre à cette invitation et leur présence était interprétée autrement. Et pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, c'était symptomatique des distinctions entre ces trois personnalités. Autrement dit, en venant à Yamsoukro, à M. Henri Conant-Bédier, M. Laurent Gbagbo et M. Nassane Ouattara voulaient se racheter vis-à-vis de l'opinion publique nationale. Autre chose, c'était aussi une grande tribune internationale en termes de visibilité politique. Vous savez que c'était l'UNESCO et c'est l'UNESCO plutôt qui organise... Agence onusienne. Agence onusienne, c'est un 93 pays. Il y avait des personnalités internationales de haut niveau. le secrétaire général de l'Union africaine, le président de la CDAO, les présidents du Ghana, du Liberia, du Sénégal et d'autres personnalités, des prix Nobel. Donc c'était une occasion extrêmement importante en termes de visibilité politique et ces trois personnalités voulaient montrer à la face du monde qu'elles pouvaient se rencontrer, échanger et autres. Enfin, vous savez très bien que depuis 30 ans, ces trois personnalités dominent la vie politique ivoirienne et leurs partis politiques respectifs sont les plus grands. Donc ce sont ces partis-là qui dominent la vie politique et qui imposent le rythme politique, la météo politique en Côte d'Ivoire. Malheureusement, depuis 30 ans, parfois sinon souvent, la vie politique ivoirienne a été tumultueuse, avec des crises, des conflits, surtout au niveau des élections. Et ces trois personnalités ont joué un rôle majeur dans ces crises. Et les voir ensemble, c'est rassurant pour la population ivoirienne. En tout cas, rassurant, vous l'avez dit. Et je veux dire, vous en tant que politologue, je veux dire, après avoir vu ce beau tableau qui nous a été présenté ce jour-là, j'imagine qu'il y a un commentaire que cela vous inspire. Voilà, tout le monde a été unanime ce jour-là, que voilà, enfin, il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Vous, votre sentiment de politologue là-dessus, c'est quoi ? Oui, évidemment. Vous savez que le véritable problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle. Chaque fois qu'il y a une élection, nous avons une fracture politique qui débouche, une fracture sociale. Ce fut le cas en 1995, où on a eu 30 morts, en 2000, 300 morts, en 2010, 3000 morts et tout récemment, en 2020, 87 morts. Donc, les Ivoirais redoutent les élections et surtout l'élection présidentielle et seront, toute vraisemblance, ces trois personnalités seront de la compétition pour 2025. Et donc, cette rencontre, comme je le disais tantôt, est un signe d'apaisement, de décrispation de l'atmosphère politique. Et vous savez que le président de la République a instauré le dialogue politique, mais aussi une coutume politique nationale qui consiste à recevoir, en cas de besoin, ses prédécesseurs pour échanger sur les questions nationales. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que, on va aller dans le même sens, que c'est de bon augure pour les élections à venir ? Parce que là, très bientôt, on aura les régionales et les municipales. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de bon augure, que les choses seront hyper apaisées ? C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas. – Oui, c'est tout ce qu'on souhaite, mais la réponse est mal aisée. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de rencontre. Vous vous souvenez très bien, le 22 janvier 2002, il y a eu une rencontre entre les quatre grains à l'époque, avec M. Gueye Robert, M. Alassane Ouattara, M.… Et quelques mois plus tard, en septembre, il y a eu la rébellion. En 2010, quelques mois avant les élections, il y a eu une rencontre entre ces trois personnalités, sous l'égide de l'ancien premier ministre Soro Dioum et des facilitateurs de la crise ivoirienne, dont le Boutinabe, Maldini, etc. Mais en octobre, on a vu la crise électorale. Et donc, en tant qu'observateur, je suis sceptique. Ce qu'il faut faire dès maintenant, c'est de corriger les insuffisances du cadre juridique, du cadre opérationnel et du cadre institutionnel des élections. – Bon, en tout cas, je veux dire, je peux comprendre que vous soyez sceptiques, mais nous, on croise les doigts et on espère vous faire mentir. On espère faire mentir le professeur, le docteur, plutôt, je crois. On espère vous faire mentir, en tout cas. Et puis, est-ce que l'ambiance bon enfant qu'on a vue entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs peut contribuer à solder certains dossiers qui traînent encore des différentes crises qu'on a connues ? – Oui, vous savez, en politique, surtout dans une démocratie, le pouvoir et l'opposition doivent de façon récurrente se rencontrer pour échanger sur les grandes thématiques. Vous voyez que lors de la dernière, après la dernière rencontre entre M. Alassane Ouattara et M. Laurent Babou, on a senti un dégel, on a vu que des questions… – Des crispations, certaines questions qui ont été réglées. – Certaines questions ont été réglées, on a vu par exemple le retour de M. Charles Béboudé, la rente viagère de M. Laurent Babou qui a été versée, etc. Donc c'est dans le dialogue qu'on peut régler ces grands problèmes-là. Et aujourd'hui, par exemple, vous parlez de la question de M. Sorodium qui est un acteur majeur de la crise politique, enfin, un acteur majeur de la scène politique en Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui hors du pays, mais ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas la rencontre, l'échange entre ces différentes composantes de la vie politique nationale qu'on peut trouver une solution dans le cadre républicain, dans le cadre démocratique. – En tout cas, vivement que des rencontres comme celle-là se tiennent pour permettre à nos leaders de se rencontrer, pour que, comme le dit, avec le dialogue, on arrive à évacuer certaines questions. Dites-moi, docteur, la Côte d'Ivoire est un îlot de pain dans actuellement ce qu'on peut considérer comme le brouhaha qui se tient dans la sous-région avec la menace terroriste et certains pays limitrophes qui ont connu des coups d'État où il y a des régimes militaires qui sont installés. Est-ce que l'organisation de cette cérémonie en Côte d'Ivoire n'est pas un message que l'ONU, à travers l'UNESCO, a voulu envoyer au pays limitrophes ? – Oui, évidemment, vous savez que dans une démocratie, le mode d'accession au pouvoir égité, c'est l'élection. Évidemment, il peut y avoir des problèmes de gouvernance, des crises de gouvernance, mais la meilleure manière de sanctionner la mauvaise gouvernance, c'est dans les urnes. Le bulletin de vote est le meilleur instrument pour changer de gouvernance et de gouvernants. Et donc, c'est un message. Et Oufo Boigny est un homme de paix. Il a toujours œuvré pour la paix dans la sous-région. Rappelez-vous, la crise sérale-léonaise a trouvé solution en terre ivoirienne sous l'égide de Félix Faud Boigny. Rappelez-vous de la guerre de la bande d'Agaché en 85 entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'ANAD, l'accord de non-agression et de défense, la Côte d'Ivoire est intervenue. Et Oufo Boigny est vu comme celui-là qui a toujours œuvré pour la résolution des crises. C'est un message que je veux avoir, mais surtout pour dire aux uns et aux autres que le respect de l'ordre constitutionnel participe de la vie démocratique et surtout du développement de nos États. – En tout cas, pour aller dans votre sens, Angela Merkel a été choisie par le jury du prix pour avoir accueilli des réfugiés en 2015. Voilà, et près de 8700 Burkinabés ont trouvé refuge au nord de la Côte d'Ivoire en raison de toutes les menaces qu'il y a dans leur pays par rapport au terrorisme. Est-ce que la Côte d'Ivoire, on peut le dire, conserve sa notion de paix et de stabilité, surtout d'hospitalité ? – Oui, la Côte d'Ivoire a été toujours une terre d'hospitalité. Vous savez que dès l'aube des indépendances, le président Oufo Boigny a mis en pratique ce qu'on appelle le panafricanisme en ouvrant les frontières. En accueillant nos frères de l'Interlande et même dans le gouvernement ivoirien. – De l'époque. – Il y avait de l'époque, il y avait les Aboulas-Avadougo, il y avait les Dikogarba, etc., etc. Et donc, c'est une terre. Vous savez qu'il y a des milliers, voire des millions, de Boutinabés, de Nigériens, de Maliens, de Guinéens. Donc, en termes d'immigration, la Côte d'Ivoire est en avance. Oufo Boigny est donc un pilier pour Oufo Boigny. Les frontières n'existent pas. Ce qui compte, ce sont les hommes. Et dans le cadre de cette remise, Angela Merkel a emboîté le pas de Félix Oufo Boigny. Ce n'était pas facile. Parce que n'oubliez pas qu'Angela Merkel, c'est une femme de droite. Son parti est un parti de droite. Or, la droite est toujours opposée à l'ouverture des frontières. La droite est contre... Oui, on l'a vu, la levée du bouclier que ça devait entraîner en Allemagne. En Allemagne, ça l'a rendu d'ailleurs extrêmement impopulaire dans son propre camp. Mais vous savez, à un moment donné, un homme d'État, c'est celui qui peut agir même contre la vie. Et la majorité, ce fut le cas par exemple de François Mitterrand. Lorsqu'en 1981, il abolissait la peine de mort, la moitié des Français n'étaient pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, on voit la pertinence de... Donc c'est ça, un homme d'État. Il peut souvent oser prendre le compte au pied de l'opinion publique dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui, et en tout cas, en termes de retombée, on a vu Angela Merkel qui a fait un acte de générosité énorme en offrant l'enveloppe qui accompagnait le prix à l'Agence Nationale de lutte contre les maltraitances faites aux enfants. Elle a offert l'enveloppe. Évidemment, c'est la preuve qu'elle mérite vraiment ce prix. Parce que ce prix récompense des gens qui oeuvrent pour la paix, qui oeuvrent pour la cohésion sociale. Les maltraitances faites aux enfants, etc. Et donc cet agent va permettre à cet ONG de participer à la construction de la paix en venant en aide aux enfants défavorisés. Docteur, la cérémonie de remise des prix en lieu d'ordinaire à Paris, au siège de l'UNESCO. Après 1995, c'est la deuxième fois que le prix est remis à Yamsoukron. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à domicilier ce prix-là en Côte d'Ivoire ? Oui, il faut le faire. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le prix porte le rôle de Félix Oufouetboigny. Et ça a été instauré en 1989 par l'UNESCO, dirigé à l'époque par M. Fédérico Mayor, qui voulait rendre hommage aux œuvres de Félix Oufouetboigny. En Suisse, Yamsoukro a tout le dispositif nécessaire pour accueillir ce... Bon, la fondation qui porte le nom de la paix. La fondation, la basili, le complexe autonome, l'aéroport, etc. Et enfin, c'est une manière de rendre visible notre capitale politique. Et surtout, de montrer la Côte d'Ivoire comme l'épicentre de la paix dans la sous-région et même, pourquoi pas, en Afrique. – Oui, je me suis amusé à regarder la cérémonie de remise de 1995 avec le roi d'Espagne, qui avait reçu le prix en compagnie de l'ex-président américain Jimmy Carter. Et je veux dire, quand je regardais les images et celles d'aujourd'hui, c'était la même chose, la même salle, le même espace et les choses qui se passaient, mais vraiment dans une autre... – Oui, mais la fondation Félix Oufouetboigny est un bel édifice. – Oui, bien conservée. – Bien conservée, sur le plan architectural, et elle est surtout dirigée par un homme extrêmement brillant, le professeur Jean-Louis Loucou. – Oui. – Et donc, il faut... Je pense que la raison suffisante, c'est parce que ça porte le nom de Félix Oufouetboigny. Donc, ça ne peut se faire qu'en Côte d'Ivoire. – Et encore, organiser régulièrement des activités là-bas, ça va permettre de mettre la lumière sur ce bel établissement et surtout permettre de l'entretenir. – Évidemment, évidemment. Vous savez que quand vous arrivez à Yamsoukro, tout inspire à la paix, tout renvoie à la paix. – Le grand calme de la ville. – Le grand calme de la ville, le caractère paisible de la ville. Mais surtout, quand vous voyez la basilique. D'ailleurs, la basilique porte le nom de la paix. La fondation, la paix. Oufouetboigny, sa vie rime avec la paix. C'est vrai, il n'a pas été un saint. Il y a eu quelques petites périodes avec le sangouille, avec le guébier et autres, le 18 février. – Lorsqu'on fait le bilan en général, il y a beaucoup plus d'actions positives. Donc Oufouetboigny, on peut le dire. Et vous voyez, au niveau… La politique, c'est aussi le narratif. C'est aussi la rhétorique. Et Oufouetboigny terminait toujours ses interventions par le même refrain. La Côte d'Ivoire, Dieu est amour. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et il le disait. La Côte d'Ivoire a pour deuxième religion la paix. Je m'adresse à ses successeurs qu'il fasse aujourd'hui de la Côte d'Ivoire ce pays dont rêvait Oufouetboigny. C'est-à-dire que la deuxième religion des Ivoiriens soit effectivement la paix. Comme l'a dit Oufouetboigny lui-même, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. – Oui, en tout cas c'est Maxime qui est devenu célèbre, qui est passé à la postérité. Comme on l'a dit, on a entendu pendant les cérémonies que c'était la première fois. C'est la deuxième fois. – Non, c'est la deuxième fois. – C'est la deuxième fois. – 1995, vous l'avez bien souligné. La première, c'était en 1995, mais le prix Oufouetboigny a été réuni pour la première fois en 1991. En 1991, c'était évidemment à l'UNESCO. – Oui, à l'UNESCO. – Avec, je crois bien si j'ai bonne mémoire, Nelson Mandela, Frédéric Desclercs, qui étaient les premiers lauréats relativement à l'action de paix posée par Frédéric Desclercs. – Après la libération de Nelson Mandela. – La posture internationale de Nelson Mandela. – En tout cas, au niveau, plutôt au-delà de Yamsoukro, que gagnerait la Côte d'Ivoire si le prix était domicilié ici ? Et qu'on le remettait chaque année. – Oui, mais en termes de visibilité d'abord. En termes de communication politique. Vous voyez, il s'engage la Côte d'Ivoire à démarrer dans la paix. Et évidemment, ça augmenterait le prestige même des gouvernants en Côte d'Ivoire. Vous avez vu cette parfaite organisation orchestrée par la diplomatie ivoirienne. Donc ça veut dire que nous avons du potentiel. Nous savons bien faire quand nous le voulons. Et c'est aussi, peut-être aussi, le tremplin de rencontres politiques, formelles voire informelles, surtout au niveau national. Moi, j'ai beaucoup aimé les images des couples… – On a vu le président, l'ex-président, l'économie Bédié qui dansait sur la scène. – Oui, surtout des couples Bédié et Ouattara, des couples Bagbo et Ouattara. C'est du symbolisme. Ça veut dire que nous sommes désormais dans une nouvelle dynamique, celle de la réconciliation vraie. – Et mention spéciale pour les organisateurs de cette cérémonie. Vous l'avez dit, qui s'est passé vraiment, qui était réglée comme du papier à musique. et c'est la ministre d'État, Kandia Kamara, qui a député l'organisation de cette cérémonie. – Oui, c'est la diplomatie ivoirienne qui l'a organisée. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Nous avons été d'abord premiers en termes, au niveau économique, au niveau social et autres. Malheureusement, la décennie 90, avec les mésententes politiques… – Dans une zone de turbulence. – Dans une zone de turbulence, nous avons mis un peu en retard. Mais depuis 2011, nous sommes dans une période de stabilité. Il faut continuer. Parce que la paix précède le développement. – Voyez bien, voilà. La paix est à l'État, c'est que la santé est à l'homme. Lorsque vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas agir. C'est la même chose pour un État. Un État qui est en turbulence. Regardez le Ghana, notre voisin. Des indépendances jusqu'en 80, le Ghana était dans des situations tumultueuses. Ce qui n'a pas permis le développement du Ghana. Mais de 80 à aujourd'hui, le Ghana vit une situation politique de stabilité qui fait du Ghana la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. Le Ghana aujourd'hui devant nous. Mais c'est à cause de la paix. Donc c'est une invitation à la classe politique à régler les contradictions par la voie démocratique, par la voie de la paix. En respectant les normes qui nous régissent et en sachant que dans une démocratie, c'est la contradiction. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de toute de la personnalité. Il n'y a pas de personne indispensable, etc. De personne providentielle, etc. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on a forcément raison. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on a forcément raison. Il faut tout relativiser. Et il faut conduire les choses de l'État dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est ce qu'il faut boigner à faire. Parce que quand la distribution des richesses est bien faite par la justice sociale, vous voyez, à l'époque, l'école était totalement gratuite. Donc tout le monde pouvait partir à l'école. La santé, c'était gratuit. – Bon, l'école est toujours gratuite. – Oui, tout le monde est toujours gratuit. – Bon, oui, évidemment. D'accord. Sur le plan légal, oui, mais bon, quelque chose. Quand vous étiez malade, vous soyez facilement et autres, etc. On a fait des œuvres sociales, par exemple. – Aujourd'hui, on a la couverture de maladies universelles. – Oui, oui, oui. Mais c'est dans d'autres contextes. – C'est un concept qui ramène à ce concept. – Prenons le cas, par exemple, de la psychologie, de la sojéphia, de la sème. Les deux parents, c'est vrai, n'étaient pas ces choses. Mais on n'arrive pas à se loger normalement. – Donc, je pense que c'est un autre débat. Il faut aller avec une gouvernance qui permette une meilleure redistribution. Et tout ça participe à soit un climat de paix. C'est ce que je voulais en fait. – Climat de paix, justement, qu'on a vu pendant la tenue de cette remise du prix Félix Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix à la Fondation Félix Soufouette-Boigny de Yamsoukro. Et comme le disait notre invité, je rappelle, Dr Geoffroy Quaou-Julien, juriste et politologue et essayiste aussi, qui est auteur de plusieurs œuvres. Merci d'être venu partager ce moment avec nous. Dr Quaou-Julien, on va vous remettre la citation matinale. Venez avec moi. Venez avec moi. – D'accord. – On va…